Donc ce matin, on parle de la gloire de Dieu. C'était une série de prédications sur les piliers de la réforme, les clés de la réforme. Aujourd'hui, soli deo gloria. Moi je parle en latin, mais c'est vraiment juste pour me la raconter. Donc en tout cas, je crois que ça veut dire à Dieu seul la gloire. Quelque chose comme ça. À Dieu toute la gloire. Je suis ému de pouvoir prêcher sur ce sujet parce que dans les prédications que vraiment j'ai à cœur de faire, c'est toutes ces prédications où on peut parler de comment Dieu intervient dans notre vie. De pouvoir venir me tenir devant vous et vous dire « Oui, Dieu guérit, Dieu sauve, Dieu restaure, Dieu agit dans notre quotidien, Dieu est là pour nous. » Et puis c'est vrai que c'est merveilleux de pouvoir prêcher ces choses-là et de pouvoir nous soutenir dans une mise en action, dans la prière pour pouvoir goûter comment l'éternel est bon. Et puis c'est vrai que souvent, ça génère aussi des témoignages de reconnaissance comme celui qu'on vient d'entendre tout à l'heure. Et puis d'autres, des mails, des textos, des « Waouh, Dieu a agi, on a prié dans tel groupe et Dieu a agi », des choses comme ça. Et c'est hyper positif, c'est plein d'actions de grâce qui montent vers Dieu parce que, oui, c'est vrai, Dieu ne nous abandonne pas. Tout ça, c'est ce que j'aime parce que j'aime Dieu et parce que je vous aime aussi et que je me réjouis quand on peut partager ensemble les amis, mes frères et sœurs, quand on peut partager ensemble les bonnes nouvelles de ce que Dieu fait dans nos familles. Et puis en même temps, il y a quelque chose qui est encore au-delà. Il y a quelque chose qui est encore bien plus important, quelque chose qui est bien plus fondamental que ça. Et c'est le sujet de ce jour, c'est le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas d'abord de parler de nos maladies et de l'espoir que Dieu va nous guérir. Le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas de parler de nos difficultés. Et je sais qu'il y a des familles ici présentes où ça galère, où il y a des embrouilles à l'intérieur de la famille. Je sais qu'il y en a qui souffrent dans les liens familiaux. Je sais qu'il y a des deuils. Je sais qu'il y a des maladies. Et on a tous besoin de courage. Je sais ça. Nous tous, nous le savons. Parfois, on est dans notre problème. Mais en fait, si jamais tu faisais un 360 sur ta chaise, tu verrais, et bien rassure-toi, ou non, ne te rassure pas en fait, autour de toi, autour de toi, il y a de la galère, il y a de la souffrance, il y a des cœurs qui ont besoin de la puissance du Seigneur, du rétablissement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Je voudrais vous parler d'un truc qui est au-dessus, d'un truc qui est plus important. Et quand on souffre, on se dit, mais attends, plus important que quoi ? Plus important que là, le diagnostic tout pourri que je viens d'avoir sur ma vie, ou le diagnostic tout pourri qu'il y a sur la vie de mon père, ou la vie de mes enfants. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus important que ça ? Et bien, c'est ce dont la Bible témoigne. Il y a des choses qui sont encore plus importantes, parce que c'est la branche sur laquelle tu es assis. C'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. L'éternité de Dieu. La louange due à Dieu. La sainteté, la grandeur et la majesté du Seigneur. Je voudrais qu'on lise ensemble un verset qui a été écrit, qui est en fait la louange de Moïse et du peuple d'Israël. Je vous propose peut-être qu'on le dise tous ensemble, on pourrait le lire tous ensemble. Exode 15, 1. On va le lire tous ensemble, on essaye cet exercice. Qui parmi tous les dieux, ô éternel, qui est semblable à toi, et qui est comme toi, paré de sainteté et redoutable, et digne de louange, opérant des prodiges. C'est fou ce verset. Alors eux, ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont vu la délivrance d'Israël en Égypte, mais voilà ce qu'ils proclament. Ils proclament la gloire de Dieu. Et en fait, des versets comme ça, on en trouve plein dans l'écriture. Et on en trouve plein dans la bouche de gens qui ont été délivrés, mais qui parfois ont encore besoin d'être délivrés, qui ont encore des obstacles devant eux. Là, Israël et Moïse, quand ils parlent, quand ils louent le Seigneur, ils sont quand même encore dans le désert. Ils ne sont pas dans un pays de lait et de miel. Ils ne sont pas arrivés. Ils sont encore dans le désert. mais ils proclament la gloire de Dieu. La gloire de Dieu pour ce qui s'est passé, mais en fait, la gloire de Dieu pour elle-même. La gloire de Dieu pour ce qu'elle est. Et des versets comme ça, on en trouve plein. Je pense à ce verset dans le psaume 93. Psaume 93 qui va s'afficher. L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. Oui, il en est revêtu. Il a noué la puissance autour des reins. C'est pourquoi la terre est ferme et elle ne vacille pas. Son trône est affermi pour toujours. La terre est ferme et elle ne vacille pas. La gloire de Dieu, c'est pour ça qu'en fait, je voudrais qu'on prenne le temps de mettre nos émotions deux minutes. Deux minutes. À côté de ce que nous... Notre cœur qui bat là, qui bat avec nos soucis, qui bat avec les épreuves familiales qu'on est en train de vivre, peut-être avec les épreuves aussi au travail, peut-être avec les humiliations qu'on subit partout, une recherche d'emplois, des galères, on ne sait pas où on va avec notre conjoint, ou avec nos ados, ou avec notre belle-mère, je ne sais pas, chacun son truc. que la gloire de Dieu est établie. Et en fait, la Bible nous dit que Dieu est digne de louanges parce qu'il est là, parce qu'il règne, à toujours et pour toujours. Il règne. Et qu'en fait, c'est la branche sur laquelle nous sommes assis, c'est le fondement de la terre. Se confier dans l'éternel, oui, mais pourquoi ? Juste parce qu'il est glorieux. Et la gloire de Dieu est plus importante que toutes les prédications sur Dieu guérit, Dieu sauve et Dieu restaure. La gloire de Dieu, c'est la prédication la plus importante. La gloire de Dieu, c'est la célébration la plus essentielle qu'il y a. Parce que nous attestons que dans le ciel, il y a un être qui n'est pas sujet au changement. Un être qui ne peut pas faillir. Un être qui est là pour toujours et qui règne. Et qu'il est 100% sainteté, 100% puissance, 100% gloire, 100% bonté. Et que cet être doit être adoré pour qui il est. Pas d'abord pour ce qu'il va faire pour nous. Les amis, on n'adore pas Dieu pour ce qu'il va faire pour nous. On adore Dieu pour qui il est. Et en fait, c'est fou. Parce que si nous le cherchons d'abord pour qui il est et si nous ouvrons notre cœur pour qui il est, gratuitement, gracieusement, juste en vertu de sa majesté, alors nous considérons celui qui tient la terre. Les amis, Dieu n'avait pas besoin de nous. Il n'avait pas besoin de Neptune, de Saturne, de Mars et de la terre. Dieu n'avait pas besoin de créer des chameaux, des chèvres, des lilas et toi et moi. Et c'est ce que nous proclamons. Et en fait, la gloire de Dieu, elle a un potentiel fou. C'est que quelque part, elle nous humilie. Elle nous dit nous ne sommes pas nécessaires à la création. Elle nous dit qu'on n'est pas le centre de la terre, on n'est pas le centre de l'univers, on n'est même pas le centre de la prédication, on n'est pas le centre du christianisme, on n'est pas ça. On n'est pas le centre de ça. Mais en même temps, en même temps qu'on est mis de côté, qu'on est mis de côté par rapport à tout ça, elle nous dit oui, mais tu peux célébrer celui qui est tout et celui-là prend soin de toi. Les amis, c'est sûr que en fait, Dieu nous a donné une puissance, il nous a donné son Saint-Esprit, il nous a fait des promesses, il nous a dit son amour et qu'en fait, on peut manifester sa grâce dans toutes nos vies qui a bossé. Mais en fait, mais en fait, ce n'est pas ça l'essentiel et c'est ça qui est fou. C'est que nous attestons quelque chose qui est plus grand, plus grand que nos misères et c'est pour ça que nous ne nous transformons pas en tant que, tiens, on est une armée de psys. On n'est pas une armée de psys. Il y a plus important que passer du temps les uns pour les autres. Il y a plus important qu'être rempli de compassion les uns pour les autres. Et pourtant, c'est quelque chose qui est incroyable quand on est dans l'épreuve de trouver l'oreille et le cœur de quelqu'un qui est ouvert et qui peut prendre du temps pour toi. C'est merveilleux, non ? C'est incroyable. Mais on atteste qu'il y a plus essentiel. Qu'en fait, il y a des armées de frères et sœurs bien intentionnés qui pourraient prendre du temps pour nous et pour nous dire « Waouh ! » C'est dingue ce que tu souffres, c'est dingue ce que tu vis, j'ai envie de pleurer avec toi, j'ai envie de passer du temps avec toi, on peut boire du café pendant des heures, on peut faire plein de choses et tout ça. on peut déverser de la gentillesse, de l'amour, de l'affection sur les uns et les autres pendant des heures et des heures. Mais en fait, en fait, à quoi bon si Dieu ne vit pas, ne règne pas ? Les amis, chacun où nous en sommes, nous avons tous, nous allons tous avoir des problèmes dans la vie et puis de nouveaux problèmes. On a des problèmes, on en aura de nouveaux. un jour, un jour probablement, tôt ou tard, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 40 ans, dans 60 ans, il y a un médecin qui fera un diagnostic pourri sur notre vie. Et ce jour-là, on dira, mais on existe pour quoi ? On est là pour vivre quoi en fait sur cette terre ? Et j'espère que ce jour-là, il y aura des gens qui prendront du temps avec nous, qu'il y a des gens qui nous diront, attends, t'es pas seul, on va vivre ça avec toi. Oui, d'accord. Mais les gens qui vont prendre du temps avec nous, ils vont nous dire quoi ? Ouais, je vais être là, t'inquiète pas, je vais t'aimer pendant toutes tes heures de souffrance, je t'aimerais quand tu prendras tes traitements, je t'aimerais quand tu iras chez le médecin et que le médecin te dira oui, ça a évolué en bien ou qu'il te dira non, ça n'a pas évolué en bien en fait, il faut repartir dans un nouveau traitement. Il y a des gens, j'espère qu'ils seront là et qu'ils te diront ben attends, je vais passer du temps avec toi et puis en fait, jusqu'à la fin, on sera là et puis quand tu seras tout faible et quand ce sera le temps de partir de ce monde, je serai avec toi jusqu'à tes dernières heures. Les amis, j'espère qu'il y aura quelqu'un pour chacun d'entre nous, j'espère qu'il y aura quelqu'un pour moi. mais en fait, pour nous accompagner jusqu'à quoi et jusqu'où si en fait, ce monde est là pour rien. Juste pour nous dire ben je serai avec toi. Ouais, c'est bien. T'auras de la morphine et puis t'auras quelqu'un qui te tiendra la main peut-être et qui te dira plein de paroles d'affection et de soutien. Mais si Dieu n'existe pas, si son trône glorieux n'est pas une réalité, si son trône glorieux n'est pas établi pour toujours, alors, alors qu'est-ce qui reste ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on atteste de plus que la super infirmière dévouée, cette perle dans le service de soins palliatifs qui est là et qui entoure les familles et qui entoure les gens qui sont en train de mourir ? Qu'est-ce qu'on fera de plus ? Qu'est-ce qu'on attestera de plus ? Le fait que ce trône est là pour toujours, que ce trône de gloire est établi dans le ciel et que il n'y a pas de galère qui ne trouve pas quelque chose de plus grand, de plus élevé que ce que nous pouvons attester. Les amis, soli, deo, gloria, à Dieu, soit la gloire pour toujours. Ça veut dire qu'il est le centre. Ça veut dire qu'il est le centre de tout. Ça veut dire qu'il est la clé de voûte de... Ça veut dire que la gloire de Dieu est plus importante que tout. Ça veut dire que quand tu es au cœur du trou, la gloire de Dieu est en fait encore plus essentielle et c'est dingue. Et c'est dingue mais ça veut dire qu'il y a un remède qui ne se trouve pas dans ce monde, qu'il y a un Dieu qui n'est pas... qui est au-delà de la bienveillance, qui est au-delà de la gentillesse, qui est au-delà de l'affection. C'est la gloire de Dieu établie pour toujours. Cette gloire est légitime parce qu'avant que le monde soit, il était. Parce que quand nous passerons, il sera. Parce que... Parce qu'il y a eu un temps où la planète Terre n'était pas là. Il y a eu un temps où les fleuves et les rivières n'étaient pas. Il y a eu un temps où nos arrières-arrières grands-parents n'étaient pas. Et puis tout ça passera. Tout ça passera. Dans l'histoire de nos familles, nous connaissons à peu près... Oui, il y a l'arrière-grand-père machin qui a fait telle chose et telle chose. C'était un homme. Bon, pour nous, c'est lointain. Mais pour notre arrière-grand-mère, c'était pas lointain. Puis l'histoire de notre arrière-grand-mère, pour nous, c'est lointain. Mais pour notre grand-mère, c'était pas lointain. Et puis l'histoire de nos grands-parents, pour nous, c'est une part de notre vie, qu'on a connue ou pas. Mais on sait que ça a touché nos parents. Et puis quand on la raconte à nos enfants, pour nos enfants, c'est quand même déjà lointain. Même la vie de nos parents. Mes enfants n'ont pas connu ma mère. Pour mes enfants, ma mère, c'est quand même abstrait. Un peu. Et de génération en génération, et bien en fait, les hommes passent et nous passons. Et nous passerons. mais la gloire de Dieu ne passera pas. Et nous sommes là pour, si on est là, sur ces bancs, et c'est parce qu'en fait, on ne veut pas se tromper dans notre vie. On veut adorer l'essentiel. On veut vivre l'essentiel. On veut vivre celui qui seul est glorieux pour toujours. On veut fonder notre vie sur quelque chose d'hypersolide, soli, déo, gloria. On est là pour vivre quelque chose qui ne passera pas. et même l'amour qu'on a les uns pour les autres, ce n'est pas ça, ça ne passera pas. Mais nous, on passera. Ma femme, elle passera. Elle ou moi d'abord, je ne sais pas. Mais ça passera. Par contre, si notre amour, il est dans le Seigneur, ça, ça ne passera pas. il y a des trucs qui ne passeront pas. Mais les seules choses qui ne passeront pas, c'est ce qui est relié à Dieu. Et c'est pour ça qu'on est une église et pas une association de mecs qui s'aiment bien. C'est pour ça qu'on est une église et pas un club de psy. On est une église et pas il y a un déjeuner fraternel ce midi, mais on n'est pas là pour bouffer. On n'est pas là pour boire du café au début du culte. On aime le café. Mais on est là pour célébrer la gloire. La gloire de Dieu. Les amis, solide et au gloria, ça veut dire que Dieu est le tout. Que Dieu doit être notre essentiel. Que nous sommes nés pour glorifier Dieu. C'est fou. Nés pour glorifier Dieu. Que nous avons été créés pour que pour que Dieu puisse se réjouir en nous. C'était pas essentiel mais il a décidé que il y avait des il y avait des des chromosomes qui se mettaient ensemble et tout dans le ventre de maman pour que naisse un projet pour qu'il soit glorifié pour que nous vivions pour lui. Et c'est dingue et c'est ce que nous sommes chacun d'entre nous appelé à le glorifier dans notre vie. Je veux passer à une autre étape dans ce message mais en fait la deuxième étape elle est vraie que si on a compris la première compris existentiellement la première. La Bible promet que Dieu est glorifié pour lui-même pour qui il est mais que sa gloire il a décidé de il a décidé de la partager et que Jésus-Christ est le reflet de sa gloire. Il est l'expression de sa gloire. Il est l'image du Dieu invisible l'image glorieuse et que Jésus-Christ a quitté la gloire du ciel le trône éternel le trône incassable qu'il a quitté cette gloire il s'en est désaisi nous dit l'épître philippien il n'a pas saisi comme une proie à abattre d'être l'égal de Dieu mais qu'il s'est il s'est dévêtu de la gloire en devenant semblable à un homme semblable en toute chose sauf le péché et que dans cette similitude aux hommes il a subi ce que les hommes devaient subir en particulier la mort de la croix et que quand il a subi la mort de la croix il a subi une mort abandonnée de tous trahie par tous et cette mort de la croix il l'a subi en étant abandonné de tous ce que jamais il ne pourra nous arriver parce que jamais aucun d'entre nous nous ne mourrons abandonnés de tous alors que Jésus Christ seul est mort abandonné de tous il s'est privé de toute gloire pour nous l'offrir pour la partager mais ça c'est vrai que pour ceux qui ont compris qui était Dieu en fait ceux qui peuvent bénéficier de l'héritage c'est ceux qui d'une manière claire nette et précise ont compris que la gloire revenait à Dieu seul et qu'il en était le seul dépositaire et qu'il en était le seul qui avait droit que la gloire lui était tendue à lui et à lui seul parce que on ne peut pas venir exiger que le Seigneur prenne soin de nous que le Seigneur nous partage sa gloire si on n'a pas compris que la gloire lui était due à lui et à lui seul et c'est pour ça qu'en fait on ne peut pas venir prier demander des guérisons des restaurations l'exhaussement dans nos familles si en fait on n'a pas compris que que c'était absolument pas un Dieu que le seul Dieu c'était à Dieu soit la gloire à lui seul et que c'était par pure grâce et au prix du sang de son Fils que Dieu nous partageait sa gloire quelque chose d'hyper injuste c'est hyper injuste c'est juste que Dieu a décidé d'inverser les canons normaux de la justice qu'il a fracturé la justice humaine pour nous parce que c'est lui qui définit ce qui est juste et ce qui est injuste mais d'un point de vue humain c'est totalement inéquitable et voilà et voilà voilà pourquoi nous pouvons aller vers le trône de Dieu et qu'éventuellement nous pouvons lui faire des prières lui dire Seigneur j'ai mon frère ça va pas Seigneur moi je sens que ça va pas Seigneur j'ai besoin de toi t'es mon secours t'es mon bouclier t'es mon rocher t'es mon libérateur t'es mon renfort t'es mon roc t'es mon lion Seigneur prends soin de moi oui il a promis de partager sa gloire s'il te plaît on va encore prendre deux versets Daniel Daniel 12 les hommes qui auront eu de la sagesse resplendiront alors comme le fier maman ceux qui auront amené un grand nombre à être juste brilleront comme les étoiles à toujours et à jamais et puis on va prendre de la bouche de Jésus Jésus leur dit vraiment je vous l'assure qu'en naîtra le monde nouveau et que le fils de l'homme aura pris place sur son trône glorieux vous qui m'avez suivi vous siégerez vous aussi sur douze trônes pour gouverner les douze tribus d'Israël tous ceux qui auront quitté à cause de moi leur maison leur frère ou leur soeur leur père ou leur mère leurs enfants ou leur terre recevront cent fois plus et auront part à la vie éternelle ça c'est les promesses de la gloire à venir des promesses pour les apôtres mais des promesses pour tous les disciples aussi les amis en fait c'est le moment c'est un moment que je vous propose de passer dans la présence de Dieu et d'avouer à Dieu d'avouer à Dieu de confesser à Dieu tous ces moments où en fait on l'a privé de la gloire on l'a privé de la gloire en mettant notre égo notre personne et même notre même notre situation dans tout ce qu'elle avait de légitime dans tout ce qu'on avait de légitime à crier vers Dieu mais dans tous ces moments où en fait on a mis notre notre situation personnelle entre lui et la et ce que nous lui devions tous ces moments où en fait nous l'avons nous l'avons pris pour celui qui nous devait quelque chose avant de l'adorer tous ces moments où en fait nous avons nous avons considéré que quelque part notre salut était le centre de l'oeuvre de Dieu alors que le centre de l'oeuvre de Dieu c'est sa gloire je vous invite à penser à tous ces moments parce qu'en fait c'est des moments où honnêtement mais qu'est-ce que c'est compréhensible mais qu'est-ce que c'est légitime d'un point de vue humain il n'y a pas un homme qui pourra vous dire que c'est pas normal parce que parce que c'est normal de souffrir et puis de se dire bah tiens s'il y en a un qui peut m'empêcher de souffrir s'il y en a un qui peut me restaurer bah je vais aller vers lui mais je vous invite à penser à tous ces moments où en fait on a inversé le processus où en fait Dieu n'était pas glorifié pour lui-même mais pour ce qu'il pouvait faire pour nous pour pour ce qu'il avait en réserve je vous invite à penser à tous ces moments là à toute cette gloire qu'on qu'on lui volait et pourtant je vous invite à penser au fait que Dieu dans son projet n'est pas glorifié sans nous en fait pas que nous soyons nécessaires à sa gloire mais juste parce qu'il a décidé quelque chose d'arbitraire quelque chose de non nécessaire il a décidé qu'on faisait partie de sa gloire il a décidé de nous la partager il a décidé lui que notre salut faisait partie de ce qui allait le glorifier de ce que notre joie nos amitiés notre vie les uns avec les autres la manière dont on va pouvoir se soutenir les grands projets que notre église va faire pour annoncer l'amour de Dieu à des gens qui souffrent des malades des escrocs des prostituées des gens qui sont découragés de la vie le Seigneur a décidé que ça ça participerait à sa gloire est-ce que t'as mis tout dans le bon sens mon frère ma soeur est-ce que ta vie le glorifie est-ce que tes finances le glorifient est-ce que ton temps est pour lui est-ce que tu lui appartiens est-ce que moi je lui appartiens est-ce que les priorités de ta vie sont bonnes est-ce que les aspirations que t'as pour tes enfants sont bonnes est-ce que ton projet ta carrière est-ce que ce ce qui te fait vivre ton moteur est bon est-ce qu'il est pour le Seigneur est-ce que décemment tu peux te présenter devant le Seigneur et dire oui Seigneur je t'appartiens en toute chose mon frère ma soeur si t'es comme moi si t'es comme moi c'est le moment de te repentir c'est le moment de te présenter devant Dieu c'est le moment parce que c'est juste parce qu'il mérite mieux parce qu'il mérite plus parce qu'il mérite tout je peux pas prêcher autre chose et malgré toute la compassion et l'amitié que j'ai je peux pas dire autre chose il mérite tout et il mérite un pas de plus largement de ta part les amis pourquoi ce pas de plus juste pour lui pas pour le reste juste pour lui juste parce qu'il tient le monde il tient tout et qu'il mérite la gloire mais il est généreux mais il garde pas tout mais nous faisons partie de son plan et si t'es sûr de t'être bien repenti devant lui alors je veux vraiment t'assurer que tu fais partie de sa gloire et que tu peux pas douter plus de toi que du fait que tu fais partie de sa gloire je vous propose de prendre ce temps de prière maintenant et que tu fais de ta et que tu fais